Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parent c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Tout comme un adulte, un enfant a besoin de préserver son intimité. Celle-ci n'apparaît pas lorsqu'il est tout petit mais au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il éprouve alors le besoin de couvrir sa nudité, de protéger son jardin secret et de garder certains sentiments et certaines pensées pour lui-même. Quelle est l'évolution du sentiment de pudeur et comment réagir face à ce besoin d'intimité ? Telles sont les questions que nous allons poser tout de suite à Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans Parent c'est un métier, comment ça va ? Je vais bien et toi ? Ça va bien je te remercie. On va parler aujourd'hui de la pudeur chez l'enfant. Alors d'abord qu'est ce que la pudeur et à partir de quel âge arrive cette pudeur chez l'enfant ? Alors qu'est ce que la pudeur ? La pudeur c'est le fait qu'on veut à un moment donné éviter d'exposer certaines parties de son corps mais attention pudeur physique mais aussi une pudeur émotionnelle, une pudeur psychique finalement. Le jardin secret. Le jardin secret exactement et en fait l'enfant peut vouloir acquérir cette autonomie assez rapidement. Il n'y a pas d'âge fixe après on a une prévalence autour des 4-5 ans, 3-4 ans où l'enfant a envie voilà justement de commencer un petit peu plus à acquérir cette autonomie physique parce qu'il comprend assez rapidement aussi qu'il y a certaines zones qui sont plus sensibles que d'autres, qu'il n'a pas forcément envie de montrer non plus et du coup il a envie d'acquérir ce côté un peu plus pudique. Ce n'est pas que l'enfant se referme en milieu des parents ou qu'il a une problématique, c'est simplement qu'il a envie à un moment donné de sécuriser certaines zones de son corps qu'il estime justement qu'elles lui appartiennent et qu'elles font partie de son jardin secret et c'est plutôt une bonne chose. Quelle est l'évolution du sentiment de pudeur ? Alors dans l'évolution c'est graduellement comment ? Oui. Alors au début ça va pouvoir être tout simplement les zones intimes autour de la douche, du bain où l'enfant va vouloir être un peu plus, va voir un peu plus se cacher, va voir un peu plus essayer de ne pas s'exposer ou ça peut être sur le plan un peu émotionnel aussi. Alors dans l'enfant sur le plan émotionnel il ne faut pas hésiter à encourager l'enfant à verbaliser s'il sent que justement à être à son écoute. Vis-à-vis d'être pudique autour de son corps, il faut juste demander à l'enfant aussi pourquoi il a envie d'un coup et il pourra vous répondre tout simplement c'est mon corps, j'en fais ce que je veux et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que votre enfant est en train d'acquérir les principes même de son autonomie physique et psychologique, ce qui montre que justement vous lui avez donné les capacités de comprendre que ce corps est le sien et qu'il en fait ce que lui semble bon pour lui. Quand on est parent comment réagir face à ce besoin d'intimité ? Alors ce besoin d'intimité comme je disais, il faut questionner d'où il provient. S'il provient d'un registre totalement sain alors il faut l'encourager et il faut expliquer que c'est tout à fait normal et que vous êtes en accord avec ça. Si en fait vous arrivez à ne pas être en accord, la problématique c'est qu'il va sentir cela comme une intrusion. Que ce soit un médecin, que ce soit vous en tant que parent, que ce soit quoi que ce soit, à un moment donné quand il en ressent le besoin et qu'il le verbalise ou qu'il le montre par un repli sur soi ou qu'on sent qu'il n'est pas comme d'habitude parce que les enfants qui vont le dire, les enfants qui vont le montrer et qui ne vont pas forcément le dire, donc il faut être attentif au comportement verbal et non verbal. À ce moment-là il faut respecter son choix. Si c'est quelque chose de sain justement et si ces raisons ne sont pas forcément des raisons, des choses de la vie de tous les jours qui peuvent arriver qui font que l'enfant a vécu quelque chose d'intrunisant, à ce moment-là il faut pas hésiter de se faire aider par un professionnel. Alors il y a une autre question, là on parle de l'enfance, mais lorsqu'on est adolescent c'est encore un autre passage. Le jardin secret est très très important, il y a également le petit livre secret pour les filles, les garçons et puis des parents qui se posent des questions. Alors comment gérer le tout ? Comment laisser un espace à son adolescent tout en surveillant son adolescent pour pas qu'il aille trop loin ? Alors l'espace est simple, c'est que l'adolescent va vouloir expérimenter mais l'adolescent comme l'enfant. L'enfant c'est plutôt jouer au docteur. Par contre là dans ce côté-là vers 5-6 ans quand ça arrive, il n'y a pas forcément d'émergence sexuelle, c'est juste une curiosité vers son corps et le corps de l'autre. Dans l'adolescence quand justement il y a cette sexualité qui est plus active, l'espace en fait est simple, c'est qu'il y a un cadre de vie qui est posé au sein du foyer avec des règles de vie qui sont posées avant même, cette sexualité s'impose en fait à l'adolescent. Donc à ce moment-là il faut juste rappeler les cadres de vie. L'enfant peut inviter telle ou telle personne, peut aller dans sa chambre avec telle ou telle personne, par contre il y a des règles intimes à respecter et ces règles ne sont pas négociables en fonction de l'évolution dans son enfant et des capacités autonomes qu'il peut avoir. Et dans tous les cas, on est là pour l'accompagner parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que même si l'enfant n'a pas le cadre sécurisant au sein du foyer, l'adolescent ne vit pas qu'au sein du foyer. Donc s'il doit y avoir un acte sexuel, ça pourra se faire aussi en dehors du foyer. Donc il vaut mieux que ça soit dans un environnement sécurisant où on lui donne les prérogatives importantes comme la protection, comme le consentement. Et à ce moment-là, comme c'est un environnement sécurisant, l'enfant se sentira libre ou pas de pouvoir justement aller vers ses envies ou non. Être toujours à l'écoute en tout cas c'est le cas le plus important. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On te retrouve très vite pour un nouveau Parence de la Métier.